Jamais les membres du Rouge et Or n'auraient songé à jouer au volleyball dehors en plein hiver. Mais dans le contexte actuel, ils étaient prêts à tout pour se retrouver sur un même terrain. Ça fait vraiment du bien de sortir un peu de la pâte, de se voir entre gars. C'est sûr que ça fait vraiment longtemps. Puis c'est la dernière expérience de volley qu'on a eue ensemble de vrai. C'était un championnat canadien qui a été annulé à Winnipeg. C'est sûr que ça nous fait du bien de sortir de chez nous, faire autre chose que regarder notre écran. Pour chacun, c'est une première expérience de volleyball dans la neige. Les joueurs ont enfilé des vêtements chauds et des gants. Ils ont même prévu le sel à déglacer pour donner un peu d'adhérence sur le terrain. C'est un peu plus physique, c'est sûr. C'est pas aujourd'hui qu'on va essayer de travailler des aspects techniques de notre jeu. On est vraiment juste là pour s'amuser puis rire des moments. Quand nos grands centraux, ils se ramassent à terre, on va toujours la trouver drôle. Cette expérience est encore plus surréaliste pour Matteo Schalke. Originaire de Cannes, le Français, habitué du volleyball de plage, était bien loin du sable chaud de la plage. Côte d'Azur aujourd'hui. Ça glisse beaucoup. Du coup, un peu compliqué, mais c'est plutôt fun. Ça fait du bien de faire du voler. Puis ça faisait un an qu'on s'entraîne plus, donc c'est du bien. J'ai qu'une seule hâte, c'est de reprendre en salle. Retourner à l'intérieur, c'est le souhait de tous. Mais il faudra d'abord passer par la salle de musculation. En jouant, il y a des habiletés qui reviennent qu'assez rapidement. Mais tout ce qu'on a perdu en musculation, ça, c'est pas mal plus dur à retrouver. Je pense que le plus important, ça serait de retourner en salle, élever des poids, faire des musculations comme il faut. Le gouvernement doit annoncer sous peu un plan de déconfinement du monde des sports. Les joueurs espèrent de bonnes nouvelles.